Qui va se lancer, ils sont en train de préparer le lobby, on va voir sur quoi ça va open du côté des deux joueurs Effectivement le truc c'est que si tu joues anti, l'avantage de jouer anti aggro, alors lui j'ai anti contrôle Mais l'avantage de jouer anti aggro c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps à jouer non plus Ouais, après tu as des tours où tu dois voir pour gérer tes ressources Mais ce qui peut poser problème globalement c'est les tours de commissaire Ça va être quelque chose qui peut vraiment poser beaucoup de problèmes Parce que les tours de Zul'jin par exemple, on en parlait tous les deux en off Tu peux faire Zul'jin et faire fin de tour et ça arrête ton chrono Donc certes tu n'attaques peut-être pas avec le buffer mais effectivement ça peut être l'une des possibilités Et c'est parti Le match qui va se lancer directement, on voit le chrono des deux joueurs qui apparaissent au rappel Ils ont 15 secondes pour jouer un tour, s'ils utilisent par exemple 20 secondes Ça baisse le chrono de 5 secondes sur les 2 minutes, on arrive à 1.55 Si l'un des deux joueurs arrive à 0, ils perdent la manche Exactement, pour le mulligan par contre ils ont tout le temps Ils ont tout le temps pour le mulligan, c'est aussi de se mettre un peu dans les starts C'est un peu nos starts, le starting block Exactement Et après c'est parti le sprint Pour ses Usain Bolt du jeu vidéo, on peut le dire Alors on a ce pyro et cette championne Il a l'air de vouloir garder le pyromancien Je ne sais pas trop quoi en penser Autant contre un impair d'accord Mais vu que Kalex joue pair Alors il joue le Palahoeuf, Warma du coup c'est ça ? Warma joue Palahoeuf, il s'est qualifié avec ça D'accord Il a exactement la même année que ce avec quoi il s'était qualifié Du coup il est plutôt serein avec ça Allez c'est parti, le temps qui va se lancer du côté de Kalex Ça va, Iropower passe Oui oui, le premier tour en général c'est pas vraiment un problème concrètement C'est pas vraiment un problème Allez on a ce petit hydrologue qui va arriver ici Donc on va choisir le secret À moins qu'il préfère faire Iropower Je pense que son raisonnement c'était peut-être de se dire S'il fait Iropower, ça veut dire qu'il peut faire Iropower et Hydrologue le tour d'après Effectivement Alors on va voir ce qu'il récupère, il récupère la rédemption Et on voit qu'il a perdu un peu de temps Mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur le début de partie Même si c'est vrai que c'est un deck, le Palah d'impair Où normalement les tours sont assez tracées en général à l'avance C'est ça, là t'attaca de Totalan Tu sais que ça sera sûrement tour 4 Ton Destry à pointe il devrait tomber aussi Donc ça va Allez le petit token qui arrive Comme tu dis, le prochain tour il sera tout tracé Et on aimerait bien, côté Warmar Je pourrais peut-être une égalité pour aller avec ce Pierrot C'est peut-être pour ça qu'on l'a gardé Ouais, mais Le truc c'est que Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là Parce que que ce soit Champion ou Pyromancien La plus grosse menace du Palah d'impair c'est la Cap de Talon C'est vrai, effectivement Surtout ici Champion ne se met pas si bien que ça Et en plus, en plus il y a un secret Donc ça se met vraiment pas bien Ça permet certes d'aller proc ici Le Resurrect Mais ce n'est pas un tour qui... Ce tour-là n'est pas bon Mais le tour prochain le sera Parce que du coup il va pouvoir faire Pyromancien Et Eclair Lumineux Ça va tuer les deux créatures Enlever le bouclier divin de la Cap de Talon Et il pourra la finir avec la Championne Exactement, ce n'est pas un tour qui va justifier Forcément de faire pièce Championne Mais c'est pour le tour d'après Ça permet de se mettre un petit peu dans une meilleure situation Et là comme tu dis c'est parfait Il faut croire que c'était ça son raisonnement C'était de se dire justement Ça permet de gérer s'il a un petit sort Mais tu vois c'est quand même... C'est pas trop quoi en penser Sur le coup ça se met bien C'était clairement son raisonnement Mais tu vois s'il n'avait pas récupéré un petit sort comme ça C'était clairement moins bien Et on voit là tout l'intérêt de ce point de vue C'est que là les joueurs ne vont jamais à la roupe Alors que c'est des tours où en général Les joueurs ont tendance à vraiment prendre tout leur temps Voilà c'était un plan qu'il avait prévu De longue date Exactement C'était bien vu de sa part Tout à fait Mais je ne sais pas trop Ah l'harpie L'harpie qui arrive Ah t'en as eu une qui avait furie des vents C'est pas mal Ouais c'est pas mal en vrai Effectivement Kallax qui va avoir tout le loisir de développer cette capte de talent Qui aura toujours tout le reste Bien sûr Mais qui perd quand même cette furie des vents Qui dans tous les cas n'aurait probablement pas connecté C'est ça De toute façon il y avait peu de chances que ça attaque Donc à partir du moment où il y avait bouclier divin Ça voulait dire que le pyromancien devait se sacrifier Et ça convenait à Alors est-ce que t'as joué toi un petit peu ce paladin oeuf là Ce paladin mecha Je n'ai pas testé personnellement Non plus Il m'a dit qu'il était plutôt confiant avec Je sais qu'il y a Totosh aussi Totosh bien sûr tout à fait Qui joue régulièrement ce deck Et là harpie qui va arriver Et on ne peut pas gérer pour l'instant la harpie On a des petits taunts mais on ne peut pas gérer Ça peut être embêtant parce qu'éventuellement on peut se prendre derrière le destrier C'était pas mal ça Consacre Alors est-ce qu'on a envie de consacre ici Est-ce qu'on ne veut pas éventuellement essayer de se planquer derrière un taunt Je pense que c'est un peu risqué peut-être Surtout s'il y en a Ce 1 destrier à pointe Une bénie des rois qui pourrait arriver sur l'harpie Théo C'est ça Si tu prends le risque de faire l'ennui au tronc Et comme tu le dis il y a une bénie Tu prends trop de dégâts Et là Warma qui ne peut pas prendre tout son temps pour réfléchir Il aimerait réfléchir plus autour Est-ce qu'il vaut mieux jouer l'ennui au module Il choisit au final de faire cette consécration Le souci de Warma actuellement c'est qu'il joue vraiment de derrière Il n'a jamais pris l'ascendant sur le board Ou même essayer de contester le board de Kalex avec du board de soi-même Et du coup là il est toujours dans la réponse Donc je pense qu'il va finir par craquer Kalex qui récupère Gain Qui a le choix entre Gain et le commandant d'argent Il va préférer ici partir sur le Gain Histoire de développer quelque chose de plus solide Parce que Minorea ce commandant d'argent il se fait trade extrêmement facilement Surtout quand le bouclier divin peut se faire poke par une petite 1-1 C'est ça Il n'aurait pas eu l'A1 Il aurait peut-être fait le commandant Mais là avec l'A1 sur le board c'était pas top Et là pas d'hésitation pour Warma Qui a pioché les destriers à pointe Les destriers à pointe qui est parti directement Il est une bonne main hein Warma Parce qu'il y a quand même la Chirvala qui va peut-être arriver quand même assez vite Ça va coûter quand même cher encore Et l'armée de Kangor qui pour l'instant n'est pas ouf par contre c'est vrai Et il y a éventuellement le DK Qui pourrait arriver sur le tour 9 Mais là il y a ce Roi Lich qui fait mal Oh ! Roi Lich qui donne l'armée des morts En plus on a vu qu'il y avait déjà un Pyromantien, une consécration Donc en termes de clean c'est pas évident C'est vraiment une bonne carte dans ce Palade Impair l'armée des morts L'armée des morts ouais Il y a quand même beaucoup de sorts Harpy est déjà passé, Roi Lich forcément est passé aussi logique Donc potentiellement Tyrion Tyrion évidemment qui peut être là En vrai c'est pas le deck dans lequel c'est le plus fort On pioche le Tarim Tarim c'est une bonne nouvelle de le piocher Tu préfères le piocher plutôt qu'il vienne sur l'armée des morts Après l'armée des morts c'est vraiment une carte que tu vas jouer en dernière ressource je pense Faut voir comment il est S'il voit un clean de board il peut se dire bon bah je le lâche Mais tu vois le souci c'est que vu que t'as beaucoup de drop 2 T'as pas des grosses créatures autres que Tyrion Gain est passé tu l'as dit Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Limon On a également pour le Vol de Vie On a Kurikai aussi dans le deck j'imagine C'est Kangor oui bien sûr C'est l'1-2 bouclier divin Qui peut arriver sur l'armée des morts Mais qui est pas terrible non plus Au même titre que Kurikai d'ailleurs On voit Kalex qui a pris un peu de temps sur sa banque là Il est à presque 1 minute 30 Oui il a pris son temps sur ce tour Kalex 1 ici Le tour était pas évident pour le coup Non non c'est sûr et après derrière on peut accumuler des tours comme ça qui sont pas évidents Et on a fini la partie avec un peu de pression potentiellement Mais là il a su bien gérer son temps ici le joueur Vitality et le DK Qui est possible mais c'est chaud quoi Parce que du coup il tue la 8-1 Est-ce qu'il n'y a pas l'étal avec Kourou et Voile Mortale derrière ? Il y a énormément de dégâts Et ouais Parce que là il y a 16 Il y a 20 Il y a 20 sur le board Il y a 20 Mais tu te heal de 10 Donc Il passe à 13 Et avec Kourou Ah oui Il passe Avec Kourou Ça va être C'est dur les matchs On n'est pas des matchs Mais je crois Parce que là il y a 12 Sur le board oui c'est l'étal Ah non Ah oui c'est bon Avec Kourou Ça fait Kourou et Voile Mortale Et ça fait 13 Et je crois qu'on est bon Ah ouais c'est ça 11, 12, 12 et 8, 20 et 5 Le compte est bon Ah là 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 C'est bien ça On est bon On est bon On est chaud là On est chiffré des lettres nous tu sers Franchement c'est mal à ça Toi t'es les lettres Non t'es les chiffres Moi je suis les lettres Ouais Le Kourou Ouais Ouais un petit peu on va dire Allez Faut bien qu'on ait chacun un truc Le Kourou Vengeur Et le Voile Mortale qui arrive Et ça va faire 1-0 Pour Kallax dans ce match 1-0 pour Kallax Contre Warma Bien joué à lui Ici Il valide son paladin Pair Et comme on le disait Sa line-up a l'air d'être quand même Quelque chose d'assez agressif Ouais C'est marrant d'ailleurs Qu'il joue paladin pair Et pas paladin impair Je connais pas exactement Tous ses decks Donc je sais pas trop Calier sa stratégie Mais c'est plutôt rigolo Ouais effectivement C'est un peu le soucis de Warma C'est qu'il a juste pas eu ses oeufs En fait Quand tu regardes Il a pas eu le chariot à viande Il me semble qu'il y en a au moins un Il y en a un c'est sûr Il y a pas eu les oeufs Forcément encore le deck S'appelle paladin oeuf Et que tu ne pièges pas d'oeufs C'est ça S'il avait eu les oeufs Il aurait pu faire fusionner Ses petits mechas Derrière potentiellement Il aurait pu faire l'armée de Kangor Ça aurait décompté Shirvala Il pouvait vraiment plus tenir que ça Et on l'a dit Le problème c'est qu'il s'est juste basé A chaque fois sur des cleans Et il a jamais repris Essayer de reprendre le bord Enfin il a jamais pu reprendre le bord Et on est parti directement Avec Kanax Qui a le petit hunter ici On voit Zulgin Qui peut potentiellement Voilà Avec le temps limité Poser problème Si on décide De vouloir attaquer Avec ce oeuf éventuel Qu'on pourrait récupérer Surtout qu'en plus on en parlait Il a la pièce Donc si le bouton De toute façon ne sera pas Parce qu'en fait Le bouton fin de tour Est lumineux Quand vous ne pouvez plus rien faire Mais forcément Comme Zulgin rejoue la pièce Vous êtes sûr de pouvoir Faire quelque chose Donc il saura pas S'il y a un cochon Il saura pas s'il y a un cochon Qui peut attaquer Surtout qu'en plus On a les deux compagnons Dans la main Donc ils peuvent revenir Assez facilement Sur Zulgin Kanax qui est bien Ce chasseur en général Chasseur Il a tendance à beaucoup Jouer Aldagoni Je crois qu'au playoff Il me semble qu'au playoff Il avait chasseur Aldagoni Pourquoi Warme ? Pourquoi il a pas Il a pas équipé l'arme C'est une bonne question Je n'ai pas fait attention Donc on a ici Le piège qui va pouvoir Arriver potentiellement Chez Galax Il a soit le piège Soit il peut faire Pièce compagnon In tout compagnon In tout potentiellement Faire double secrète et 4 C'est ça Il préfère faire le secrète directement Il se dit qu'il peut faire pièce spellstone Les deux étaient envisageables ici Clairement Allez le pisteur On a récupéré le roi crush ici On a un 9 On a un 9 Mais on n'a pas de prop Le problème c'est que là Si on avait eu un fait le mort On n'aurait pas hésité On aurait pris l'oeuf Après t'as un cube de toute façon Mais il va quand même opter pour Zilax Ça peut lui permettre De bien contrer les loups Ouais 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 Il hésite C'est pas un truc Et là vraiment on voit Qu'il va devoir se décider Car le temps Commence à filer Et on va avoir du côté De Kalax Du côté du joueur Vitality Horde de tuer Qui a récupéré Compagnon Il faut pas que ce soit offer Voilà Ah C'est un mauvais scénario ici Parce que clairement Il est free trade Donc en fait c'est juste Quatre de dégâts pour trois En vrai de toute façon Il y avait la frappe latérale Qui aurait pu être jouée Donc Ça va permettre avec le cirque De gérer tout Ouais c'est ça Tout à fait D'ailleurs il va faire Carrément cette frappe latérale On peut le dire Hop là Et voilà Petite frappe latérale qui arrive Du coup Warma sait que c'est Soit le piège à serpent Ce que c'est en offérence Soit le piège frappe venin Tout à fait Le cobra Tandis que Ok Monstre Errand qui est récupéré Est-ce que tu fais Monstre Errand Pièce compagnon Pour essayer de faire Une super spellstone Au prochain tour Ouais pourquoi pas Je pense que de toute façon A partir du moment où tu fais Monstre Errand Tu vas faire le compagnon Afin de pouvoir faire Les 4 loups 3-3 au prochain tour Ça paraît important ici Ça se met pas si mal que ça Du coup le petit taune Parce que ça a forcé Warma à proc les serpents Tout à fait Il a pas été super content là Ah Il pourrait du coup Potentiellement faire la bombe Et fait le mort Il pourrait faire la bombe Et fait le mort Ce qui éviterait le proc Mais après C'est vrai que là Il a potentiellement Un bon trail Avec ce cyril arc Et ce ziliax Éventuellement Ouais mais Si tu développes la bombe Plus fait le mort Derrière potentiellement Tu pourrais la fusionner Avec le ziliax Alors la bonne nouvelle Pour Warma C'est qu'il tape pas du coup D'accord Il a le dk Warma Alors la question C'est comment ça va se passer Parce que Faire des bêtes avec le dk Ça peut prendre un peu de temps aussi Après on peut décider D'aller assez rapidement Mais ça prend un peu plus de temps Dans le tour aussi Ça prend un peu de temps en effet Ok j'aime bien ce tour là Dans ce cas là S'il décidait de développer ziliax Ne pas attaquer Ça me plaît beaucoup Autant ce match up Peut être assez agressif Mais si on finit avec les deux dk Ça peut vraiment devenir Vraiment très late game Et donc on va peut-être avoir Des petites surprises Au niveau des play Allez il va proc le secret Ok il proc le secret Il va faire le dk Ça se met pas mal du tout là C'était bien de ne pas attaquer Au tour d'avant J'aimais beaucoup de choix là Ziliax ne pas attaquer C'était vraiment pas mal Il va faire le dk du coup Ok Il va faire flanking Le dk était quand même Plutôt Il était pas mal là Surtout qu'on peut s'avoir arrêté Vraiment de faire Il laissait un loup quoi C'était très haut Il veut cube Ah oui c'est vrai ça D'accord Alors c'est juste que S'il prend le dk potentiellement C'est peut-être pour ça Que lui il jouait pas nous Jérémy Non bah bon Oui oui C'est très fort Je pense que c'est très fort C'est vrai que ce ziliax Qui était au final Encore présent Je n'avais même pas vu Qu'il avait cube tellement en main C'est compliqué là Jérémy Non non Ça met énormément de tempo Son tour Ah oui il y a le dk Il y a le dk On n'essaie pas de trouver des excuses On est nul J'avais dit sur dk c'est pas bien Sur dk c'était pas top Mais ça j'ai envie de dire Le play était pour autant Très correct C'était quand même mieux Parce que tu prenais bien le board Tu développais bien le board Mais c'est vrai que là Il fallait pas le dk Le dk qui était top deck Par le joueur vitality ici Et qui va avoir envie De lui aussi développer le sien Théo Si on ne dit pas de bêtises Ici quand même Est-ce que c'est vraiment Un tour de dk ici Là maintenant encore plus Non Le cube prend le trade Excuse-moi Je pensais que t'as un ziliax Mais effectivement Les ziliax sont à l'intérieur Oui Et il fait quand même le dk Parce que c'est vrai Qu'il va commencer à générer Des bêtes Des deux côtés Et Warmaq Qui n'est plus qu'à 1 minute 22 secondes Théo C'est vrai C'est vrai que Comme tu le disais Si la game dure un peu plus longtemps Avec une bataille d'Hero Power Bien sûr Alors je rappelle Le temps s'arrête Quand le joueur fait fin de tour Et le temps démarre Quand ça lui permet De jouer sa carte Donc votre tour de jouer Et que la carte devient verte Et qu'elle peut être jouée Voilà Pour éviter des animations Et notamment avec APM Man Même si je ne pense pas Qu'on en ait de représentants Aujourd'hui malheureusement En soi on en avait discuté Et c'était possible De jouer APM Prise Parce que tes tours normaux Tu les joues tranquillement Et quand tu fais ta combo Bah t'as les 2 minutes De toute façon Donc c'était possible Mais c'est quand même Un peu risqué Effectivement Alors on va vous afficher Les prochaines découvertes La bête zombifiée Qui est récupérée ici On a un skerabé Tant le qui rigole Il faut qu'on raconte Est-ce qu'on raconte Pourquoi il n'y avait pas Les découvertes J'avoue Next il essaye de pécho C'est pour ça Il nous montre pas Les découvertes Alors du coup On a On avait Alasie C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Effectivement Et on va pouvoir Surtout refaire des Iliacs Avec ce cube Qui aura une valeur Formidable Il fusionne la bombe Ok Il est en train de prendre Un gros board ici Il est en train de prendre Un énorme board La question c'est Est-ce que ça peut être Suffisant ou pas Ça devrait l'être Il est trop derrière Il y a encore deux Iliacs Dans ce cube Qui étaient vraiment Un excellent tour Il y a eu De pas taper avec Iliacs C'était excellent Et derrière C'était très très bien joué Le tour de pas taper avec Iliacs C'était vraiment bien Parce que les Iliacs Ont fait de super trades Sur les loups En plus c'était son choix Sur le petit tracker de deux Tout à fait C'est son plan de jeu Qui a payé Clairement bien vu Warma Bien vu Attends mais là Elle meurt là Yann si il fait ça Parce qu'il y a La bombe qui est fusionnée Ouais 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 Ben oui Ben oui Et oui Kanax vient s'en rappeler Regardez-le Il avait oublié Qu'est-ce qu'il vient de vous faire ici Théo Ben voilà Erreur ici Un partout On peut applaudir les deux joueurs On peut les encourager On peut les encourager Un partout Merci 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 Un partout dans ce match Les gens n'applaudissent pas Mais si mais si Ils sont timides Théo C'est pour ça Ils sont timides C'était compliqué cette Iann Il a zappé je pense ici Il n'était pas concentré À ce moment-là sur le tour Et il a quitté directement Et il préféré partir C'est le shame qu'on cible Oui c'est ça C'est le shame qu'on cible Tu considères que tu as fait un tour Trop horrible De toute façon Honnêtement je pense qu'il était Bien trop derrière dans la game Le souci c'est que C'est un deck qui se veut agressif Et derrière Si tu arrives en late game En théorie Le cube il a trop de ressources C'est ça Même en bataille de déca Lui justement Il pourra faire des cubes Il a qu'à traîner Le retour du paladin Le fameux Le fameux mage Impair Je l'avais joué Au tout début de l'extension Ce mage Et il y a toujours La menu Ça me fait plaisir de voir ça La menu c'est une vraie carte Se dire qu'il y a un decker stone Qu'on peut jouer potentiellement En tournoi Où il y a la menu C'est quand même un vrai plaisir Pas potentiellement Il le joue Clairement La question c'est Est-ce que Ça va faire le taf Potentiellement Avec le crash en de fin On peut faire des aéropower à 4 C'est ça Théo C'est ça Tu fais des aéropower à 4 Et tu as le petit Comment il s'appelle Le petit méca 4 Oui oui Le tomate Qui permet de doubler Votre pouvoir héroïque Donc potentiellement Tu fais 8 Potentiellement tu fais 8 Alors si on fait double au tomate Là On fout un one shot Potentiellement Mais on va avoir l'occasion De le voir cet automate Qui est une carte Clairement Qui est révélée Par ce retour Un petit peu Du match impair Enfin c'est arrivé plutôt Parce qu'il n'était jamais vraiment arrivé On peut le dire Et là déjà Match du Kirin Je sais pas combien il joue Tout ce creme Ça doit pas être beaucoup 3 Ouais J'imagine 2 runes et un contresort Ouais ça paraît pas mal Ça paraît être En général Ce qu'on voit pas mal Sur les decklist En tout cas ce qu'on voyait Il y a quelques semaines Sur les decklist Il fait counter spell Parce qu'il a pas envie De se prendre pièce champion Je pense Et là il se dit que Contrer la pièce Ça le convient Effectivement Alors là Le défenseur de but de pierre Qui va Vraisemblablement arriver Mais le défenseur de but de pierre C'est pas un problème pour Kallax Parce qu'il peut faire juste La petite 1-1 Tout à fait Le crasheur de flammes Alors Ours ou Tyrion Il préfère prendre direct le T5 Je sais pas C'est vrai qu'il a peut-être Des tours en fait Sur ce Tour 5 A la place Donc je sais pas Si c'est une si bonne idée que ça La rune dans ce matchup là C'est pas fou Quand tu te prends le cube Ou quand tu te prends Le cube Il y a l'œuf C'est vraiment une catastrophe Parce que c'est une rune explosive Qui va infliger 6 points de dégâts A la créa C'est clairement pas ce qu'on veut Parce que ça permet De tout simplement De tuer le cube Qui ramène encore plus de ressources Donc la rune explose C'est un peu dangereux Qu'est-ce que tu penses De ce matchup Parce que tu penses Que le Pala A assez de sustain Ce deck Pala A pas tant de sustain Que ça Il y a quand même pas mal de taunt Je sais pas trop Parce que il y a C'est deux decks Que tu vois jamais Je t'avoue que le matchup Je suis un peu paumé Là on a un matchup Pas très méta Et Kadax qui est en train De prendre pas mal de temps Pour son tour Et qui pose ici la rune Mais il sait qu'il y a le contresort Qu'empêche éventuellement De pièce l'œuf Ouais Donc ça c'est important Après il a une petite cons Ah bah du coup tu pièces Oh il y a ce champion Aussi mais ça vous Tu commences par pièce Pour potentiellement tester le contresort Voilà le contresort Qui est là évidemment Et là la cons Tu le disais Théo elle se met très très bien On pourrait même envisager de champion Ou tout simplement Faire l'œuf Qui ferait pas une 8-8 J'ai pas énormément d'expérience Avec le deck mage Mais je suppose que le crasheur de flamme S'il voulait pas le faire là C'est qu'il estime devoir le garder Avec un automate peut-être Ouais c'est possible Pour essayer de mettre un maximum De burst à l'instant T Effectivement Alors est-ce qu'on fait juste un fongi du coup Il pourrait ici Juste faire fongi Ça ça permet d'entrer Deux dégâts supplémentaires Surtout plutôt de donner Un petit peu de points de vie A cette secret keeper Il le fait Fongimantien Enfin à blanc Sur une créa Oui oui c'est ça tout à fait C'est mieux Oui De vrai il est déjà à 1 minute 22 Kallax Ah Kallax qui a pris pas mal de temps Sur le tour d'avant Le souci c'est que tu peux pas jouer à lunettes Donc quand t'as pas beaucoup de cartes en main Il doit avoir l'intelligence des arcades À lunettes Mais une carte qui coûte 6 forcément On veut pas la jouer J'ai peur que le premier l'estrier Fasse extrêmement mal Les destries vont faire mal Tempête qui part ici sans hésiter S'il y a un ziliax aussi ça va être au tout dedans Non Non On a une tempête qui est partie Et qui permet même pas de faire un bon crasheur de feu Pour éventuellement trade Pour jouer autour éventuellement de destries à pointe Ici c'est un peu compliqué Non non il va Il va essayer de le garder ce crasheur de feu Je pense vraiment que son plan c'est d'attendre un automate Parce que ce deck évidemment comme c'est d'armage impair Il n'y a pas de boule de feu Pas d'éclair de givre Pas de pyro Donc c'est un deck qui manque de burst C'est ça Ton seul burst c'est ça plus automate Donc Ça et évidemment Pourtant c'est tellement les projectiles Quand c'est des bords de vide Mais là c'est pas le cas du tout En vrai il est déjà à 11 Il cale des petits ping par-ci par-là S'il n'y a pas un ziliax qui se pointe Ça peut être compliqué Après t'as la championne qui peut te permettre de regagner Et le défenseur de but pire Qui peut ramener ziliax Ah face c'est bien moi ici C'est face je pense À court un deck qui joue pas de météor Pas de chip Bah tu peux commencer à faire la course Minori en fait Si tu prends ce trade là Ça peut être un tour que tu donnes en plus à Kallax Ça peut faire la différence J'aime beaucoup ce choix là Ça me plaît Ça me plaît aussi Généralement de toute façon Quand ça va face moi ça me va Je sais bien Je sais bien Ah ça c'est pas un bon draw pour Kallax ici Pour le joueur vitality Ça c'est un très mauvais draw Bah là sa banque de temps Commence à baisser Mais comme il a très peu d'options Sur ses tours Le meilleur trade possible Mais il n'y a même pas de bon trade Théo ici C'est juste garder le burst Pink face c'est ça Le problème c'est qu'on meurt Potentiellement Il développe le crasheur du coup Je sais pas trop quel est le plan du coup Comment il s'en sort Parce que là on l'a dit Pas de fireball évidemment dans ce deck Et surtout que là Il va y avoir un setup létal Il va y avoir un setup létal Grâce à cette championne Qui va repasser à 9 PV On peut prendre un soldat Peu importe J'avoue que le petit setup En plus tu soignes de deux Ça se fait très très bien Je pense qu'avec une main vide Comme on le disait Il n'y a pas de boule de feu C'est pas possible de mourir à ça Ah si il y a Ragnaros en fait C'était ça le plan de Kallax C'était ça le plan de Kallax C'était de faire de top deck Avec Genalai et que ça y face Effectivement Ça pouvait marcher C'était important ce coup de championne Ça pouvait le faire tout à fait Et ça fait 2-1 2-1 pour Warma dans ce match Et il va rester donc A notre ami Warma Son prêtre Théo C'est le prêtre C'est le prêtre Si en plus tu dois jouer vite C'est pas forcément évident Ça me parait vraiment pas un deck évident à jouer Parce que je l'ai beaucoup testé Et avec pas mal de decks Et je me suis imposé moi-même ce temps Et c'est vrai qu'avec les prêtres clones C'est celui où j'ai probablement eu le plus de mal Avec les chasseurs Quand je faisais Ragnaros aussi C'était un peu complexe Alors On a une main Double Grizzly contre un deck agro Bon ce problème c'est que Oh il y a Genalai Moi j'ai envie de voir Ragnaros C'est fait longtemps qu'on l'a pas vu Moi je veux voir Ragnaros Bien sûr Parce que je crois que je l'ai jamais vu en tournoi Genalai C'est ce que j'allais dire Pour une fois C'était pas très méta L'automate qui est là aussi On en parlait ce fameux automate Je sais pas si t'as vu il y a Théo ou pas moi Le joueur néerlandais Oui je vois Qui a fait top 3 Avec Mage Impair Mais Mage Impair plus contre Ouais avec Flamestrike Et Ouais je l'ai vu ce matin Et ça a l'air pas trop mal apparemment Ah on a un retardataire Qui vient d'arriver On a Dizdemon qui vient d'arriver Qui va jouer dans La suite du tournoi Il jouera contre Trek Contre Trek Joueur qui est mort d'origine Tout à fait Absolument Et Dizdemon le teammate de Warma d'ailleurs Ils sont tous les deux sués au plomb C'est vrai Exact Alors on a une run exploit qui est arrivée On va devoir commencer peut-être à faire des pings Pour ce Genalai Est-ce que c'est possible Tu penses là De la setup sur le T7 Oh oui clairement moyen Parce que là il est déjà à 4 Donc il lui faut juste 2 pings supplémentaires Et surtout qu'il n'a pas un prochain tour Ah il voudra peut-être développer la rune C'est possible Ah quoi que le ping sur la gargouille se met bien aussi Parce qu'il va gargouiller vraisemblablement ici Warma Warma qui vraiment je pense Assez vite jouer en early Pour avoir du temps sur la suite Après comme Kallax joue aggro De toute façon ça va être plus une défense Une attaque défense cette game Là on voit les deux Grizzly Ça devrait quand même mettre un certain coup A l'agression de Kallax Du coup Kallax ici a deux choix Soit il peut faire flemptain et la rune Soit il joue ses flemptains Et il ping la 2-2 Ah ouais ouais En sachant que ça peut donner un bon setup à Fongi De mettre pas mal de boards Ouais après avec le ping De toute façon Tu gardes tes créatures en théorie J'aime beaucoup le ping L'idée c'est que Il est sûr de setup En fait là ça fait 6 pour Janna Lai Son tour d'après ça sera vraisemblablement Fongi Et ça veut dire que sur le tour 6 Il remettra un ping Plus peut-être une rune Et du coup sur le tour 7 pile poil Il aura fait ses 4 pings et ça sera bon Qui peut mettre de la prise sur Ragnaross Mais on voit qu'il y a déjà le Kripti Schick Alors c'est du Kripti Schick Tu renvois Janna Lai et Ragnaross par contre C'est vrai ça Donc potentiellement deux Ragnaross Et oui il faut y penser à ça C'est vrai que Kripti Schick face à Janna Lai C'est pas la fiesta Non clairement Oh il a le petit crasheur On en parlait avec l'automate La fameuse combo Ouais Il pourrait gratter un Ça fait plus de dégâts pour le ping Mais là c'est pas nécessaire du tout Du coup il hésite à quoi ? Parce que le Fongimentien se met pas trop mal Tu peux faire ton Fongimentien Trade Ton board est un peu affaibli Le truc c'est qu'il doit se dire Bon bah c'est bien beau Si je le tue Je passe mon tour à ça Le problème c'est que tout autre tour Fait pas grand chose non plus Bah il pourrait juste décider de setup l'automate Et l'automate il met beaucoup de pression aussi Mais il préfère partir Il part même sur le Fongimentien En se disant l'automate de toute façon Ça sera plus facile à setup Alors que le Fongimentien t'es pas sûr d'avoir du board Alors la problématique c'est qu'on doit tout envoyer Alors le temps de Kallax Qui commence mine de rien à fondre un petit peu Bah il a fait une petite erreur déjà Si contre tout trade Il aurait d'abord du trade et Fongimentien sur la taupe Sur la taupe Bien vu Théo Il a fait une petite erreur Sur Fouet Spirituel d'ailleurs ça peut se jouer Pas de Fouet Hystérie Hystérie collectible Hystérie c'est pas un full clean Non c'est impossible que ça full clean ici Et il va chercher Fouet je pense Ça peut se mettre bien Il paye cher son erreur La taupe serait pas morte La taupe aurait été 3-2 Exactement Et là c'est un peu embêtant Forcément il n'a pas pris tout son temps Pour son tour Et petite erreur ici Oh Attends tu peux faire un ping à 16 Oui avec l'automate Il préfère... Non ça fait 12 Il est obligé de faire un maintenant Enfin il est obligé de faire le ping sur son tour Donc il préfère mettre 4 Et garder peut-être un tour Et faire un automate crasher seulement Euh oui je pense Ce qui nous fera 8 ça Théo Oui Ce qui nous fera 8 tout à fait Grisier est là Est-ce que là on n'aurait pas Est-ce qu'on n'aurait pas le moment là Un petit Ragnaross Un petit Ragnaross Qui revient en tournoi juste pour vous Ici dans la mairie de Versailles On l'a pas vu depuis quoi 4 ans 5 ans J'avoue que ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu en tournoi Et il revient 5 ans Il y a 5 ans Hearthstone Ça n'existait pas Si mais Ragnaross était encore là par contre Oui oui Mais ça existait déjà C'était la bêta ? 5 ans donc On va voir un 50-50 Oh le 50-50 Ragnaross Comme à la belle époque Attention Et il va être important mine de rien Même si derrière on sait que Il y aura ce cri psychique Oh il veut pas le jouer Oh la la En vrai c'est mieux Mais c'est pas marrant En vrai c'est mieux mais bon Parce que là l'automate se met ultra bien ici Il va le jouer t'inquiète Il va le jouer Tu vas le voir Ragnaross T'inquiète pas On va voir Ragnaross On va pas le rater Du coup Il peut quoi ? C'est cher C'est Hystérie Collective et Smite Ouais c'est ça Ouais c'est un peu Parce qu'il veut agresser Warma Avec son arme C'est un peu cher ici Comme tu dis Et donc sur ce Borde par contre Borde vide On y va ce coup-ci je pense Oh il y a le chat Il y a le petit chat Mais je pense Elle est activée Elle est déjà activée autour d'avant C'est juste qu'il a préféré Effectivement L'automate se mettait bien Et là Regarde le fait Si on cripe si chic là-dessus Ça peut être très embêtant Au moment topdeck en dur Alors qu'on voit Garoche Le gros match du pauvre À côté de Warma Est-ce que là Tu re-topdeck pas direct à Ragnaross ? Alors là si tu re-topdeck Jadalaya ou Ragnaross ? Attention Ah non Pas la bonne légendaire Cela dit C'est pas si mal en effet Parce que tu viens de voir Il y a combien de dégâts éventuellement Il y a T'as 4 4-8 Ouais il y a quand même pas mal Ouais Quand même pas mal Et si tu récupères Deuxième projectile C'est létal non ? Deuxième projectile ouais Il y a la mana Il y a Est-ce que Il a la mana aussi Pour la tempête de cendre Ouais ouais Donc ça vaut le coup De tenter sûrement Chanoir est pas mal Surtout que Baku est pas un truc C'est-à-dire La Kalex qui sait qu'on est Sur la fin de la partie Donc il prend vraiment son temps ici Mais il faut qu'il fasse attention Parce que là regarde Il est à 50 secondes Et il décide de développer le Baku Ok Ouais ouais Kalex commence à 48 secondes en vrai Ça va être tendu Après le plus difficile c'est quoi Les joueurs peuvent toujours jouer Jusqu'à la fin grâce à la banque De 15 secondes Qui est incompressible Mais c'est vrai que ça fait des tours Où on réfléchit moins Sur la fin de la partie Petit mot de l'ombre On se soigne Les mainbass ça sert à rien Et alors est-ce que le chat noir tombe là A moins qu'il y ait Genalai ou Ragnaros Qui serait un tour évident Il peut récupérer Ragnaros Ce serait pas mal Ragnaros Ah mage du Kirinthor Du coup on commence par le chat noir On commence par Ah mais le chat noir marche plus Théo Il ne pioche plus Il y a Ragnaros dans le deck Eh oui mais oui bien sûr Bien sûr bien sûr C'est pour ça Le petit chat qui est désactivé Tu as raison Le petit chat qui est désactivé ici Et entre nous Non je t'ai pas lu le chat Non vraiment pas Arrête de Vito Est-ce que t'as lu le chat Vraiment pas je suis sûr Je te promets J'avoue que c'est louche Parce que j'ai le chat ouvert Mais je t'assure J'ai pas lu le chat C'était une intuition personnelle Ouais ouais une intuition personnelle Tic tac tic tac calax Tic tac tic tac ici Il joue tout Il joue tout Il joue de toute façon Il sait qu'il a plus de carte en main Donc maintenant les tours vont demander moins de réflexion Evidemment Il aurait pu attendre l'automate En vrai Pour le petit crasheur de feu Là mine de rien La main de Warba Le diamant ramène quand même Des Ouais ouais Il faut le diamant Ah il était pas sûr D'avoir un Grizzly en fait Parce qu'il y avait eu un Radiant aussi Un Radiant qui est mort Au début de partie Donc ça aurait pu troller un peu Est-ce qu'on peut avoir Ragnab Attenté Avec un 50-50 Un sur trois peut-être On est sur Calax Le joueur d'Italic Reaper Le pyromane De la pioche C'est de la pioche Ça c'est intéressant Parce que le chat noir n'a pas pioché Ça c'est pas mal Tu pinges la 2-2 Ça te permet de piocher une carte Comme tu le disais Calax qui sait que le temps tourne Et qui se dépêche D'aller piocher Ça se met pas si mal Tu sacrifié la 1 Tu fais plonger Tic tac tic tac Théo Toi t'as envie de voir un You lose Ouais J'ai envie de voir un Perdre autant Mais je pense que ça n'arrivera pas Le but c'est que les gens perdent pas autant Donc Il n'y a plus rien dans le truc Dans le deck Il reste Madigos toi ? Ouais mais enfin Comme il n'y a plus Belen Il reste un élémentaire rasgue Il faut qu'il fasse un truc avec Lyra là non ? Ouais je pense Ouais faire un tour de Lyra Sinon ça va être compliqué pour Warma ici Alors les tours de Lyra On me dit que les tours de commissaire Peuvent être embêtants Mais comme Warma a vraiment joué très vite Ses premiers tours Pas de problème C'est là ce que tu as pensé Mais les tours de Lyra Les tours de Lyra c'est quelque chose Parce que tu arrives à la fatigue À la robe pardon Excuse moi Forcément Il a l'air d'hésiter C'est vrai que pour le coup Là c'est vraiment tour difficile Alors il y a notamment Ziliax je crois sur la galerie Mais ça ne serait pas suffisant Ça dépend s'il joue la statue d'Obsidia Peut-être que ça pourrait l'aider Je ne sais pas trop Mais là s'il veut faire Lyra J'ai envie de dire le temps presse Le temps presse pour faire Lyra ici Warma Il l'a fait cette Lyra Mais au-delà de la banque de temps En termes de Oui là c'est plus la robe Qui va être en même temps Parce que la banque de temps Ok ça c'est pas top Ça ramène les petits d'honneur de pièces Et non C'est perdu J'ai l'impression ici Théo Un fouet même pas Et donc on va avoir Kallax avec 10 secondes De partout dans ce match Mais là messieurs Le Ragnaros mine de rien C'est quand même une sacrée carte Ragnaros Parce que ça a mis la pression A lui tout seul Ça a lui mis les 8 dégâts Tu aimes bien la photo de Kallax Ouais J'aime bien Tu vois t'aurais fait quoi comme photo Parce que toi comme moi Ça fait un petit moment On fait plus ces photos là Moi j'ai fait il me qualifier J'étais à un match de la calife Bon demi-tôt Si C'était moi qui commentais J'étais à un match De la finale de la calife Ouais donc t'étais à deux matchs Oui bon Dieu du coup Ouais ouais c'est ça T'as essayé de m'entuber Alors que c'est moi qui castais C'est vrai j'avais oublié C'est compliqué quand même 2-2 La belle dans ce match Alors en tout cas On espère que vous appréciez le format N'hésitez pas à nous faire des retours Vous qui êtes à Versailles Ou vous sur le chat Sur Twitter Aramati Mais n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus C'est vrai que c'est la première fois Qu'on teste ça Pour essayer de rendre plus dynamique Les parties d'Horstone Et on espère que Ça vous plaît Oh la sortie de Kallax C'est insane Ça c'est dynamique comme sortie ça Ah oui non C'est clairement Taubes, tranche gueule Tirexar Qui est assez fort quand même Contre Presse Il y a une hystérie chez Warma On passe le tour Ouais mais hystérie Ça va mettre du temps quand même À arriver Ce genre là S'il attaque Il va commencer à prendre énormément de dégâts Faut attendre le tour 4 C'est pas évident là Alors qu'est-ce qu'il a PV, camouflage, membrane Du coup il prend les PV Ok Et ouais mais rien qu'un petit board comme ça Tu vois ça commence à mettre des petits dégâts Tu es obligé de faire pièce Pièce l'hystérie Derrière il y a un rhino qui tombe etc Ça peut être pénible cette histoire Tu poses la hyène non ? Tu poses la hyène Même si bon T'aimes bien la poser en faisant des traits Mais dans ce match-up De toute façon j'ai envie de dire Bon c'est possible Mais là le truc c'est que Ça peut arriver Quand t'as des lynx Tout peut arriver Quand t'as deux lynx dans la main C'est tellement fort avec la hyène Le truc c'est que ça Bloque entre guillemets aussi Warma de voir cette hyène potentiellement Tu la fais Je pense vraiment qu'il faut la faire ici la hyène Et il le fait C'est parti On l'avait dit Kalex est sûrement parmi tous les joueurs du tournoi Celui qui joue le plus lentement Et ça se ressent la game d'avance Il y a Trek aussi qui joue lentement il me semble Je me rappelle pas Il me semblait qu'il jouait un peu lentement Moi j'ai commenté des tournois Notamment je me rappelle De l'armée cup messe Où Trek ça repait bien Ok Mais on verra On verra ce que ça va donner Avec notre ami Trek Il va mettre le tir de pression Europower Tu vas pas faire trappe latérale Sur une de tes créatures Ça apporte pas grand chose Et tu vois rien que ça C'est pénible en fait Ça met énormément de pression C'est un petit board Mais tu peux pas trop Si toi tu développes des trucs Tu as peur des lynx Qui pourraient faire booster la hyène Éventuellement les stériles collectifs Peut ne pas tout clean C'est même possible Très possible Si la hyène attaque dans la taupe Si les deux tapent dans la 1-6 Notamment Ça qu'il n'y a pas de sous quoi Ouais Faudrait que les deux attaquent dans la taupe Et que derrière la taupe attaque dans la 3-2 Ah non mais sinon ça peut faire juste La 3-2 attaque dans la taupe Et la taupe attaque dans la 3-2 Donc ouais c'est tout à fait possible Que On n'est pas de full clear Ici on va voir ça Il a l'air d'hésiter Le truc c'est que Kallax je pense qu'il va rester sur le statu quo Si Warma fait juste soin Il va face face et hero power C'est ça Peut-être Il va avoir son top deck Mais ça m'étonnerait qu'il change Alors voyons voir Ça a l'air d'être un soin pass apparemment J'ai l'impression ici Et donc ça fait des tours lents Mais pour l'instant il se dit qu'il prend entre guillemets Que 6 sur le board Il y a quand même l'éroport à 8 quoi Alors oh Frénésie féroce sur la 3-2 Il va pouvoir remettre 3 fois le Tranche gueule crépitant dans son deck Et on sait que c'est une carte vraiment très importante Oh Il ne veut pas faire la frénésie C'est insane là pourtant C'était très fort ici Donc Rhinos potentiellement Ça peut donner même une meilleure historique collective peut-être ici Potentiellement Il y a deux craques ont beaucoup de points Enfin Rhinos Ok Après il n'y a pas beaucoup d'enregistres sur cette taupe Si la taupe reste en vie ce n'est pas très grave Je suis vraiment surpris parce que Frénésie féroce dans ce genre de match-up Vraiment l'affaire sur la 3-2 c'est trop trop fort Incroyable comme c'est fort Alors là il a bien réfléchi son tour avant Et c'est l'hystérie qui part Directement Ok Ça aurait pu être mieux Ça aurait pu être mieux Surtout que laisser le Rhinos c'est quand même relourd En l'occurrence c'est pas si grave que ça On voit La frénésie sur le Rhinos c'est quand même très fort aussi Et on rappelle il y a un snipe Il y a un snipe bien sûr Donc ça inflige des dédicaces à Caro Taviani La compagne de Jean Elle a un peu de mal avec les secrets Donc je vais lui expliquer Si du coup il y a le snipe Si tu joues une créature Elle prend 4 points de dégâts Et bah voilà Et voilà tu vois je suis Bien vu J'explique un peu Bien vu bien vu Mais il faut il faut On a peut-être des gens qui nous découvrent Qui découvrent Orson aujourd'hui Il faut qu'ils puissent comprendre Tout ce qui se passe Là si on topdeck un petit Rhinos Ça fait plaisir Bah oui oui Oh deux ordres de tuer Deux ordres de tuer Du coup tu fais quoi ? Tu fais hero power pass Tu peux pas jouer le dégâts On est d'accord du coup Bah Sauf que c'est un tour Pour que dans ces gens T'envers ça drop juste le Velen quoi Éventuellement En vrai Est-ce que tu peux pas hero power Et mettre un ordre de tuer déjà ? Non ça vaut pas vraiment le coup Je pense pas Non c'est hero power pass Je suis d'accord Je t'aggrave ce tour ici De Kallax Le joueur vitale dit 15 dégâts évidemment Mais il peut pas l'équiper Parce qu'il veut garder l'hero power Qui met les autres dégâts C'est super important ici T'es vraiment sur un plan de jeu agressif Pas un plan de jeu Où tu vas essayer de le battre Avec la Vélue de ton dégâts Donc Clairement Et Kallax qui se tâte justement Ici à éventuellement envoyer Cet ordre de tuer Bah il en fait un Il en fait un Se disant peut-être que Projetor Il peut faire une bête Comme ça Plus hero power Plus sorte de tuer C'est sûrement l'objectif ici Et du coup ça fait un setup létal Ok Il va vouloir se soigner Warma Il peut pas encore faire Vélène Pièce soin Il lui faudrait 8 mana Pour faire ça C'est chaud là Il peut très vite Il y a beaucoup de top deck Où il est mort là Ouais il y en a pas mal Toutes les petites bêtes Il y en a quand même encore Masters Call Ça passe pas Ça serait trop cher Non parce que même S'il a une bête à 1 Ça ferait trop je pense Ouais ça fait trop cher Parce qu'il faut aussi Qu'il y a l'aéropower Théo Oui Alors 6 pièce 3 lich Par contre Rip 1 Et on rappelle Je sais pas si la lecture Parce que quand tu prends Ton ordre de tuer face Comme ça Tu te dis peut-être Qu'il y a le deuxième Et là c'est pas bien Le perdant de cette manche Sera déjà éliminé Du tournoi Ça sent bon pour Kallax quand même Ça sent très bon pour Kallax Sika Énormément énormément d'out Le joueur Vitality Pour Pour s'imposer Il veut peur Étaque mentale Pourquoi pas Pourquoi pas Et est-ce que Kallax Peut réussir A top deck Pour s'imposer Et oui Voilà Une bête Une bête pour 1 de mana Et c'est L'état de victoire De Kallax Victoire du joueur Vitality Ici On peut applaudir les deux joueurs On peut applaudir Les deux joueurs Bravo à Kallax Qui se qualifie donc Pour les Demi-finales De cette arme Comme Versailles Deuxième édition